Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors vidéo un peu particulière d'où cette intro vraiment très spéciale. Je tiens juste à signaler avant que celle-ci commence que ce que je vais vous montrer est un montage fait maison dans le but de reproduire l'effet du fractal de Lichtenberg. On va ici utiliser du courant à très haute tension, c'est vraiment très très dangereux. Donc si vous comptez vous lancer dans ce genre d'idée, dans ce genre de projet, prenez vraiment toutes les précautions nécessaires pour être le plus en sécurité possible. Une erreur de votre part peut vraiment amener des conséquences très très graves. Ceci n'est même pas une image si je vous dis que ça peut être réellement mortel. Donc encore une fois, faites très attention, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je compte donc sur vous pour faire cela en toute sécurité. Alors nous y voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors même si je l'ai dit dans l'intro, je vous le répète encore une fois, ce que je vais vous montrer ici est quand même quelque chose qui peut être très dangereux, qui peut être mortel. Donc faites bien attention à vous si vous comptez refaire à peu près la même chose. Je vous présente l'installation qui est ici. Alors je me permets de le toucher parce que tout simplement, Oups ! Il n'est pas branché. Donc ça, c'est chose faite, c'est chose dite. Donc en gros, comment ça fonctionne ? On a ici le transformateur à haute tension. Il reçoit le courant, le transforme et l'expédie par les deux câbles jusqu'aux pinces. En voilà une et en voilà deux. Alors pour le moment, si j'allume ça, il ne se passera absolument rien du tout car il n'y a aucun conducteur entre les deux. Et pour ça, il va falloir en réaliser un. Alors il y a plusieurs solutions. Il faut quelque chose de liquide et de conducteur. Une solution utilisée ici, c'est simplement du bicarbonate que je vais mélanger avec un petit peu d'eau. Le mieux, c'est de faire chauffer l'eau, mettre le bicarbonate dedans, comme ça, ça va le dissoudre et on va pouvoir badigeonner notre planche en bois et voir le résultat que ça donne. Donc voilà, en gros, niveau explication sur le fonctionnement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vais préparer mon petit mélange et vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, mon mélange, il est prêt. J'ai ma petite éponge. Alors vous voyez, c'est un truc fait main. Deux bâtons de glace et un morceau de mousse coupé et collé autour. Je vais pouvoir badigeonner donc ma planche en bois pour faire le circuit conducteur entre les deux pinces. Je vais ensuite poser donc évidemment les deux pinces dans un premier temps de chaque côté. A partir de maintenant, je vais brancher le transformateur à haute tension et il est hors de question à partir de maintenant de toucher aussi bien le transfo qu'une départ. Car là, évidemment, je risque de faire passer du courant et ça risque d'être vraiment très très dangereux. Je vais poser le téléphone avec lequel je filme. Je vais mettre en route le transfo et vous allez voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai coupé évidemment le courant. Normalement, je risque plus rien. Je vais retirer quand même une pince au cas où. Et voilà sur quoi on est parti. Alors la réaction du courant qui passe d'un point à l'autre va dépendre beaucoup du bois qu'on va utiliser. Ici, je suis sur du sapin. Il a absorbé énormément d'eau. Je vais pouvoir maintenant encore en faire un petit peu parce qu'évidemment, j'ai mis de l'eau un peu partout. Conducteur. Je vais simplement déplacer les pinces à d'autres endroits où j'ai de l'eau qui se retrouve dessus. Et je vais rallumer brièvement la machine. Bon, là, il ne se passe rien. Tout simplement parce que le bois a vraiment absorbé toute l'eau à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement remouiller un peu ma plaque. Comme ceci, je vais faire un deuxième essai. Voilà. Là, maintenant, je l'ai arrêté. Alors évidemment, comme vous avez pu le voir, ça fait énormément de fumée. Donc idéalement, si vous avez l'occasion, faites ça à l'extérieur. Moi, ici, ce que je vous propose, c'est de continuer quelques-uns de mes essais en vitesse rapide sur différents bois. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Après pas mal de petits essais, on va faire le tour ensemble. Je vais vous expliquer en gros ce que j'en ai retiré, aussi bien des réussites que des échecs. Il y a des bois qui réagissent vraiment très très bien. Je pense par exemple ici au sapin, qui a vraiment très très bien marché. Il y a celui-ci, alors je ne sais pas trop ce que c'est comme bois, mais le rendu moi je le trouve plutôt pas mal. Alors par contre niveau échec, on a ici de l'aggloméré. Alors le problème que j'ai pu rencontrer et qui ne donne pas au final un rendu vraiment très beau, c'est le fait que j'ai essayé tout simplement de suivre un chemin, de lui faire suivre un chemin. Comme vous voyez ici, à chaque fois j'ai essayé de mouiller un peu le bois en fonction de la direction que je voulais que l'arc se dirige. Le problème de l'aggloméré apparemment, c'est qu'il est très absorbant. Donc l'eau est passée dans le bois et du coup on voit la marque de mon passage avec de l'eau. Deuxième souci que j'ai rencontré aussi, c'est que comme ce bois est extrêmement absorbant, par exemple ici on ne le voit pas très bien au niveau de la vidéo, peut-être que si je le mets comme ceci on pourra le remarquer, mais lors du passage de l'électricité, celui-ci a gonflé. Donc là c'est décollé, ça fait une espèce de petite bosse, c'est pas très beau. J'ai essayé de récupérer le coup sur ce modèle en le ponçant et en passant du brou de moi, mais vous voyez qu'il n'y a rien à faire, mes tracés sont très visibles au niveau du liquide. Par contre ici, ça a été un petit peu mieux, j'ai pratiqué autrement. Je suis parti sur l'idée de mettre des vis dans le bois. Alors j'en ai mis une au centre et dans les quatre coins à peu près, pour diriger un peu mieux le courant. Et là j'ai entièrement détrempé toute la planche et au final elle a séché toute seule. Et là déjà au niveau de l'eau, on ne voit pas les marques. Par contre le petit souci c'est qu'il faut aller très près quand même. On voit donc à l'intérieur les trous des vis. Résultat des courses, je vais essayer de reculer un petit peu comme ceci. Il va falloir faire pas mal de tests. Je suis à mes débuts dans cette technique. Je vous répète encore une fois, je préfère le dire dix fois dans la vidéo que pas du tout. C'est quand même quelque chose qui est risqué à faire. Donc prenez vraiment toutes les précautions nécessaires si vous désirez faire ce genre de choses. Alors idéalement, comme vous avez pu le voir dans les tests, ça fume énormément, ça prend feu. Si vous avez l'occasion, faites ça dehors. Moi ici par facilité, je l'ai fait à l'intérieur. Tout simplement parce que je vis en Belgique et qu'il fait un temps vraiment dégueulasse. Il pleut, ça fait plusieurs jours que ça dure. Donc voilà, je me suis mis vraiment, vous voyez, j'ai une baie vitrée. Ça m'a permis quand même d'éviter que ça rentre de trop chez moi. Bon ça va, ça sent pas trop fort la fumée à la maison. C'est parfait, mais si vous avez l'occasion, faites ça dehors. Ce que je vous propose pour finir, c'est de vous montrer encore deux, trois petites créas que j'ai faites grâce à ce système là. et dont je suis plutôt content et qui elles vont prendre place réellement chez moi avec un avant et un après. Alors j'espère que l'idée de cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour exploser les likes, vous abonner et tout. Car vraiment cette vidéo, c'est vraiment la plus risquée de toutes les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Mais en plus de ça, pour un soutien moral. Car oui, il y a quand même eu pour réaliser ce projet une perte énorme chez moi. Le transformateur qui est là et qui a servi à la création de cette vidéo vient tout simplement de mon regretté micro-ondes qui m'a servi pendant 12 ans. Je compte sur vous pour le remercier de m'avoir permis de créer ce contenu. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais. Et maintenant que j'ai fini, c'est le grand soleil et les oiseaux chantannes. Normal. Sous-titrage ST' 501